Bonjour, je suis Martial Hugues Ibinga Missima de nationalité japonaise. Je suis issu de beaucoup de provinces. Parce que, comme on disait, dans nos villages, ta maman, ce n'est pas seulement la personne qui te montre au monde. Ta maman, c'est celle qui te donne au sein, celle qui te donne à manger, celle qui t'habille, celle qui t'éduque, celle qui te considère pour un enfant. Et comme son enfant. Et dans la foulée, je peux dire que je suis le fils de Maranga Alberti. Je suis le fils de Madame Safou Monique, de Ndindi, Mayum Van Dindi. Je suis le fils de Inongo Tonoro Marianne, d'abord gentil. Je suis le fils de Madame Avomo Delphine, de Bittam. Je suis le fils du Gabon. Je suis enfant de tous. J'ai un pied à Moabi, j'ai un pied à Guiduma, j'ai un pied à la Marénée, j'ai un pied à Chibanga, j'ai un pied à Bittam, j'ai un pied à Libreville, j'ai un pied à Kangoo, là où je suis né, j'ai un pied à Port Gentil, j'ai un pied à Mivou, j'ai un pied un peu partout. Je suis en mission. Je ne sais pas pourquoi j'ai été choisi pour cette mission, mais je suis en mission. La vidéo qui va suivre détaille un peu tout ce qui m'a été demandé d'apporter. Nous aurons une transition, parce que l'élection présidentielle n'aura pas lieu. Si les gens s'obstinent à aller à une élection présidentielle, les catastrophes seront terribles. Personne n'en sortira. Même si nous avons la guerre qui est aux portes de chez nous, nous pouvons l'éviter. Et nous allons l'éviter. C'est pour cela que la transition aura un président de transition. Je ne sais pas encore qui c'est, mais je sais juste que j'ai des très belles personnes avec qui je discute et qui me donnent des avis par rapport à des sujets que je leur propose. Ce sont des éminentes personnalités qui sont au ministère des Affaires étrangères. Il est pressenti pour être ministre, d'ailleurs, au niveau du tribunal. Et par rapport au tribunal, nous avons appris que la greffe a été reconduite. Et ce que nous saluons avec Bravo, dans la mesure où, comme je l'ai dit antérieurement, nous avons besoin d'une justice libre, pas d'une justice biaisée. Et tant que les magistrales n'auront pas cette stature de magistrales libres, il sera difficile pour eux d'exercer. Et je salue avec beaucoup de satisfaction la reconduction de leur greffe jusqu'à l'obtention finale de leur statut d'indépendance. Dans la foulée, nous avons ce conseil de la transition qui sera mis en place. Nous espérons que ce sera plus tard, début juin, parce qu'après, les eaux vont baisser et beaucoup de choses peuvent se passer. Ce conseil de la transition sera chapeauté par ce que nous appelons la chambre des représentants. La chambre des représentants, ce sont les hauts dignitaires qui ont servi ce pays de façon positive, pas des dignitaires qui ont servi à plomber le pays ou à mettre l'ancien pays. Comme je l'ai dit, le Gabon ne va plus s'appeler le Gabon, ça va s'appeler la République Ogoé. Ça, c'est la révéligation qui m'a été faite. Et nous chargerons, nous demanderons à M. Pierre Claver, Pierre Claver, notre poète, de nous concoter un hymne national d'Ogoé. La chambre des représentants est une chambre qui comptera 15 membres, dont 9 permanents, interchangeables tous les 6 ans, et 6 membres non permanents, dont 3 issus de la société civile, reconnus à travers leur barbours et leur engagement au développement de la nation. Leur mandat sera de 3 ans renouvelable une fois. Et pour l'instant, les membres que nous pressentons pour chapeauter cette chambre des représentants, il s'agit de M. Serafez Moudonga, M. Alfred Nguyen Banda, M. Pierre Claver, de Vong Dinding, M. Luc Bengon, M. Serafez Ndao, Rembongo, M. Jean Ping, M. Tony Omba, qui est en prison, qui devrait sortir de prison parce que sa place n'est pas en prison, mais pour mettre sa pierre à l'édifice, M. Serge Maurice Mabiala, Mme Poleto Yanondo, M. Onando, M. Albert Ondosa, M. Gabriel Nchango. La société civile, nous avons Fumbula Libica, M. M. Moussi, et la presse se sera chapeautée par M. Chambala Moukouana. Je vous laisse regarder cette vidéo, peut-être pas très claire, mais après, je donnerai de plus amples explications. Merci. Bonjour à tous. Je suis M. Martial M. Hugnissima. J'ai une mission que je viens vous exposer maintenant. J'ai la mission de l'île au Gabon, de sortir le Gabon et de le mettre sur la voie de développement. Mais pour ce faire, le Gabon ne devra plus s'appeler Gabon. quelqu'un me demanderait comment j'ai eu cette vision. Moi, je suis quelqu'un de très spirituel et souvent, je vois des choses et puis j'essaie d'expliquer ça. Alors, sachant quelque chose de fondamentale, c'est-à-dire que le Gabon est un petit pays riche mais qui est baigné dans une mare de sang. C'est-à-dire que cette mare de sang se trouve dans une casserole qui est en permanence activée. Donc, le Gabon sera dans cet état du fait, dans cet état d'esprit, le Gabon ne va jamais se développer. Et on m'a dit Missima, vas-y. Le Gabon, au lieu de s'appeler Gabon, va désormais s'appeler République démocratique Ogoé. Ogoé, c'est le Goué, c'est la rivière qui longe tout le pays et qui a donné son nom à la majorité de toutes les anciennes provinces de l'ex-pays Gabon parce que Gabon ne s'appellera plus Gabon. Et dans son fonctionnement, il m'a été demandé de passer de province à région. Du coup, au lieu de neuf provinces, nous aurons neuf régions. Il y a la région Thème-Grand-Nord, enseignement Valentin. Il y a la région Komo-Poing-de-Ni, enseignement Provence-Lestir. La région Dugu-I-Mondji, enseignement Ogoé-Maritime. La région Ogoé-Élac, enseignement Moyen-Ogoé. La région Nyanga-Mogouti, enseignement Nyanga. La région Impérateur-Séjeunie, enseignement Gounier. La région Ivindo-Grand-Est. Anciennement Ogoé-Vindou. La région Buenvidi, anciennement Ogoé-Loulou. La région des plateaux batikés. Et dans son fonctionnement, il m'a été montré que neuf régions, ça fait neuf conseils régionaux, ça fait neuf préfets. Maintenant, dans ce pays République démocratique de Ogoé, nous avons possibilité si nous le voulons de mettre cette université. l'université Aronjo-Okaoui de Port-Gentil, l'université Jamenba de Yem, l'université Ndouna des Penaux de Franceville, l'université Pambu Tivinda de Mouila, l'université des sciences et de la santé de Libre-Vie, l'université des sciences et techniques de Masuku à Franceville, l'académie des sports de Port-Gentil. Et il n'y a pas que ça, nous avons également des instituts. Sur la carte de l'acadologue ici, nous avons en U, ce sont les universités, en I, c'est les instituts, en AC, c'est l'académie, CA, c'est le campus numérique et L, c'est le laboratoire. Nous avons un institut universitaire d'études météorologiques, un aura deux, à Fougamou, ici, et à la Pointe-Denis, ici. Un campus numérique de l'Ambarénée, ce sera ici. Institut universitaire d'études météorologiques et de l'acier à Makoku, dans le Boué-Vindo, dans la mesure où c'est une province qui est immensement riche, qui a un très, très, très grand jugement de fer et nous souhaitons faire de cette région la première à avoir la plus grosse industrie météorologique d'Afrique centrale. Ça, là, nous en avons fait parce que je sais que j'ai besoin de vous pour ça, j'ai besoin de tout le monde, j'ai besoin du peuple, j'ai besoin qu'on soit soudé pour que nous puissions dégager le frein de ce pays. Le frein de ce pays, nous savons que c'est Bongo et la France-Afrique. Donc, si nous arrivons à sortir de ça et nous allons le faire, nous allons pouvoir développer notre pays. Il y a l'Institut supérieur d'études et d'analyses des données. C'est l'analyse des data centers qui va se trouver au niveau de Malumba ici. Nous avons le laboratoire national d'études environnementales de l'ASP de Ville, ce sera ici. Mais il n'y a pas que ça. L'idéal de notre république c'est un logo veillen ou bien le goveillen c'est un logement, un emploi, une sécurité sociale, une éducation plus formation, une identité fiscale, des assurances. L'école est obligatoire jusqu'à 18 ans et la formation professionnelle jusqu'à l'âge de 25 ans. Pour ce faire, j'ai besoin de vous. Je n'ai pas besoin de dire que non, parce que moi, je veux du principe que l'élection présidentielle, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin de passer une tradition, une transition qui se fera dans la voie normale. Moi, j'ai possibilité de m'entourer des autres personnes de ce pays. Je ne suis pas juridique, je suis un financier, mais il y a des juristes qui m'écoutent, il y a des juristes avec qui nous pouvons travailler pour notre pays en marche. Nous avons des économistes, nous avons des auditeurs, nous avons des penseurs. Ah tiens, j'oubliais quelque chose, il y aura la grande prison de Macongonio, une prison qui sera construite pour accueillir tous ceux qui ont commis des crimes financiers contre l'État, les détonnants de fonds, les détonnants de projets. Je vous dis un grand merci, nous allons travailler et je compte sur vous, j'ai besoin de vous. Pas pour une élection, mais pour que nous réclamons une transition de la tranquillité. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Merci. Merci.